Musique Voilà, donc juste revenir, je vais accentuer sur l'aspect humain au niveau de mon discours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas revenir dessus, Stéphane a bien présenté le programme aussi, voilà. Je suis toujours un peu un bidouilleur et un touche-à-tout, voilà. Je suis un peu ce que j'appelle le SKO de ma boîte, Swiss Knife Officer. J'ai appris et j'ai agrandi avec la notion de partage de la connaissance, s'asseoir sur l'épaule de géants, géants qui sont passés juste avant moi, que vous connaissez, et moi justement vous ne me connaissez pas, et je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit. Avec le libre, j'ai appris que la connaissance est certainement une des rares choses qui s'accroît quand on la partage. Assez rapidement et naturellement, et peut-être un peu tard aussi à mon goût, j'ai découvert le logiciel libre et j'ai fait ma migration peu à peu. De ce fait, j'ai aussi introduit progressivement le libre et l'open source dans ma boîte. J'avais la chance d'avoir un manager, un patron très compréhensif. Voilà, pour moi, parce que pour moi les projets libres, les projets open source sont des projets, je voudrais même dire les seuls projets qui fonctionnent 24h sur 24, 7 jours sur 7, sans réelles encombres, qui s'adaptent en permanence et qui, malgré souvent d'intenses débats, certains parleraient même de trolls, produisent toujours délivrables. Le libre et l'open source sont pour moi désormais incontournables. Même ces plus féroces détracteurs sont maintenant obligés de l'adopter. Ils sont synonymes d'innovation. Ils implémentent les standards, ils deviennent la norme. Que ce soit sur le cloud computing, le big data, l'open data privé, l'open data public, le DevOps, Internet of Things, la sécurité, la vie privée, maintenant même l'hardware. On a parlé, Stéphane a parlé d'open hardware. Tous ces sujets-là seront au menu de nos deux journées de conférences demain. Et nous voulons vraiment les mettre à l'honneur. Voilà, donc le libre et l'open source sont là pour rester, sont là pour durer. Nous allons le démontrer demain et je plains les gens qui vont passer à côté de cette lame de fond qu'est l'open source. Voilà, et heureusement, comme l'ont dit aussi de mes prédécesseurs, la France n'est pas en reste. L'île de France, la ville de Paris non plus d'ailleurs. Voilà, nous avons beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. On pourrait citer un des projets les plus importants et les plus téléchargés dans le monde qui est VLC, qui sera présent d'ailleurs lors de l'Open World Forum. Nous présenterons aussi quelques solutions made in France, à fort potentiel, je pense aussi, notamment sur les aspects sécurité et vie privée, à Kali Open ou à Cozy Cloud. Deux solutions qui sont développées en France et dont, à mon avis, ont un très fort potentiel. Nous n'hésiterons pas non plus à être polémiques sur certains sujets, comme les brevets logiciels, qui est un grand combat du logiciel libre. Toujours, je vais revenir sur l'aspect humain pour rester en France, le rapport de Tariq Krim sur les 100 développeurs français emblématiques a fait beaucoup de bien, notamment pour le moral des développeurs. Il permet de revaloriser un métier, une filière, et de montrer que le développeur a été et reste un moteur d'innovation. L'Europe et la France sont reconnus pour la qualité de leurs développeurs, et beaucoup, beaucoup de ceux-ci évoluent dans le milieu du logiciel libre. Certains développeurs sont ici présents ce soir, qui a été nommé, par exemple, dans le rapport de Tariq Krim. Voilà. Dans un contexte d'évolution accélérée de la technologie, et parfois, paradoxalement, d'appauvrissement technique du personnel des DSI, les individus qui développent ou s'appuient sur des solutions libres et open source constituent, à mes yeux, un vivier intéressant pour aborder un avenir incertain dans les meilleures conditions. Je m'explique. Leur ouverture d'esprit, leur curiosité, leur polyvélence, leur technicité devraient en faire dans les années à venir des professionnels recherchés par les grandes DSI. Du moins, celles qui ont à cœur d'aider les entreprises à sortir par le haut des périls et des révolutions numériques qui sont présentes actuellement et qui sont à venir. Voilà. Donc, pour moi, le volet humain, que ce soit le recrutement, le reclassement, la formation, est et sera très important. Voilà. Donc, je rejoins ce qu'a dit Bruno Ménard sur ce point un peu avant. Et enfin, je me joins à Jean-Luc pour remercier les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je vous rassure, je ne vais pas les reciter tous, ils sont juste derrière. Voilà. Il a juste oublié qu'au premier rang de ceci, il y a Systématique aussi. Donc, merci Systématique. Merci Jean-Luc. Merci Stéphane qui ont été d'un grand soutien pendant cette année. Pas été facile. Voilà. Donc, toute l'équipe aussi des permanents, Myriam, Sabrina, Constance, notamment. Voilà. Un grand merci à tous les autres coordonnateurs qui n'ont pas... Voilà. Et je cite aussi, je voudrais citer, qu'il y a les communautés qui nous soutiennent et qui donnent toute la légitimité à cet événement. La Dulacte, le CNLL, l'Eclipse, la FUL, la Document Foundation, Linux FR, l'OW2 et l'OWASP aussi cette année sur la partie sécurité. Et donc, vraiment, ils donnent aussi toute cette force à cet événement qui est non seulement business, mais aussi communautaire. Voilà. Et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à construire le programme. Donc, certains sont ici ce soir, Nicolas et Marc. Voilà. Comme je disais, il y a eu Gaël, Hubert aussi et Benjamin qui n'ont pas pu être là ce soir. Voilà. N'hésitez pas, allez à leur rencontre pendant le cocktail. Si vous avez des questions sur le programme, ils n'hésitent pas à vous répondre. Nicolas, lui, s'est occupé de la partie code qu'avait en charge Stéphane l'année dernière et Marc de la partie experiment qui s'adresse à chaque citoyen parmi vous. Voilà. Ils ne mordent pas. Une dernière chose, ça ne vous a pas échappé, ce sont les vacances scolaires. Venez nombreux, venez avec vos enfants demain, venez avec vos enfants après-demain, jeunes moins jeunes. Il y a des ateliers pour eux. La première journée, tu me dis, si je me trompe, Marc, est essentiellement consacrée sur la partie open data, Wikimedia, donc Wikipédia, Open Food Facts, Open Street Map. Donc voilà, toute la partie, les données, l'open data pour le grand public, avec des ateliers, des cartes aux parties. La deuxième partie est plus sur l'open hardware, l'internet des objets, imprimante 3D. Vous pourrez vraiment toucher, on aura même un workshop. Arrivez avec vos smartphones, venez voir. Vous pourrez voir, récupérer le trafic aérien, le trafic maritime, vous connecter à une station météo qui sera présente, et voilà, voir ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, ce que c'est que l'internet des objets. Ce n'est pas juste un buzzword. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis, vous pourrez venir aussi, pas que pour vos enfants. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous d'être présents. Voilà. Donc je sais que vous êtes un peu impatients, assoiffés. Et donc, comme il me revient en tant que président pour encore deux jours, je déclare sans plus tarder la septième édition de l'Open World Forum, ouvert, comme son nom l'indique, Open, et donc Open Cocktail. Merci beaucoup, merci à tous de votre présence. Merci. Merci. Merci.